Jérémie au chapitre 35 C'est vrai qu'on pourrait se demander, Seigneur, pourquoi l'Éternel va me demander de faire boire du vin dans la chambre d'un sacrificateur. Seigneur, c'est vrai, à combien, Seigneur mon Dieu, tu permets aussi l'épreuve, Seigneur mon Dieu, afin que ce soit un témoignage, Seigneur, lorsque nous sommes éprouvés. Un témoignage, Seigneur mon Dieu, lorsque la pureté, Seigneur mon Dieu, est exposée, Seigneur mon Dieu, même dans la tentation. Amen. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. C'est vrai, ça peut paraître fou, absurde, voire excessif, Seigneur, mais on voit, Seigneur, que la bénédiction est derrière une telle consécration, une telle obéissance, Seigneur, pour cette famille-là précisément. Permets-nous, Seigneur, d'obéir à ce que tu mettras à cœur à chacun d'entre nous, Seigneur, dans le but de la consécration, Seigneur. Amen. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nébuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le dieu d'Israël va, et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, « Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. » On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récap, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, « Revenez, chacun de vos mauvaises voix, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que je vous ai donné à vous et à vos pères. » On voit, Seigneur, qu'effectivement, le peuple de Dieu n'avait pas des restrictions aussi dures que les fils de Jonadab, Seigneur, et pourtant, ils ont été rebelles. C'est là qu'on voit, Seigneur mon Dieu, l'amour qu'on peut mettre, Seigneur, dans l'obéissance à ce qu'il nous est commandé. « Permets-nous par ta grâce d'obéir, Seigneur, à ta parole. Tu n'as rien mis, Seigneur mon Dieu, d'un faisable devant nous. Tu nous as donné ton Esprit Saint, ta parole. Amen. » « Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté, oui. Les fils de Jonadab, fils de Récap, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Judas, sur tous les habitants de Jérusalem, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison d'Éric habite, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements, et fait tout ce qu'il vous a prescrit. » A cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récap, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Gloire à Dieu pour la fidélité de ses hommes et de ses femmes. Amen.